Tout d'abord que nos amis portaisais nous excusent pour ce plantage infranctu de la caméra au pire des moments, c'est-à-dire celui de l'idéalisation de Mathias Dunter, notre petite camiscope nous a aidé à supporter le niveau sonore et les décibels du public tout acquis à cause des locaux. Et pour les restes, cette première période entre Porter et Bahman fut un réel régal footballistique dont les visiteurs dominèrent l'entame pour concrétiser leur avantage par un bout de 6C. Mais une fois passé le premier quart d'heure, et en défi d'une frayeur causée par un seul but Bahmanier refusé pour hors-jeu, les locaux feront quasi-jolégats avec leurs hôtes afin de souffrir un score de parité à la mi-temps, sur une frappe de Dunter déviée par un défenseur et prenant à contre-pied le dernier match. Qu'on perd de 80, c'est la même. On est déçus de sortir de cette compétition. On savait que la marche était très haute ce soir par rapport à cette contre-tension contre Bahman, contre une équipe de CFA 2. Je pense que ce soir, on a montré qu'on avait le niveau DH, un bon niveau DH. Malheureusement, Bahman est un CFA 2, donc ça n'a pas suffi. On a tenu 60 minutes physiquement, 60-70 minutes. Je regrette juste nos deux entames de mi-temps, puisque c'est là où on prend le premier, c'est là où on prend le second. En première mi-temps, on a la chance de revenir. En second mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué. À l'instar de la première période, c'est à nouveau en début de mi-temps que Bahman reprenait l'avantage du pied gauche du jouant, trouvant la lucarne opposée du gardien-côte. Le porté n'abdiquait évidemment pas pour autant et continuera de pousser. Et il faudra toute l'expérience du gardien-côte pour rassurer une défense ballemanaise privée vers l'heure de jeu de son capitaine Joseph, malheureusement sorti sur blessure. Le travail de sape des attaquants visiteurs finira par payer. Et après avoir poussé par deux fois les poteaux adverses, Bahman bénéficiera en outre d'une supériorité numérique pour creuser par deux fois l'écart, d'abord par l'insaisissable Nbongo, puis par Azedul Kassous entré en cours de rencontre. C'est dommage, on avait fait un bon début de saison. On n'avait pas perdu encore depuis le début de cette saison. C'est un coup d'arrêt, mais on n'a pas à rougir de ce coup d'arrêt. Je pense que perdre contre Bahman, c'est pas la honte. C'est une très belle équipe que Fabrice a. Je leur souhaite une belle continuation de cette compétition. Je leur souhaite une bonne continuation du championnat. Et nous, on va se retrouver mardi à l'entraînement. On a la chance de rejouer mercredi en demi-midi. On a la chance rapidement de se remettre la tête à l'endroit. Donc, on va tout faire pour arriver mercredi à proposer une belle opposition à l'équipe de Tourneau. En espérant qu'il n'y ait pas trop de casse par rapport à ce match-là, puisque j'ai quelques blessés quand même.